Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Les zooms permettent d'expliciter un peu plus le point de vue de Moldur, la grille de lecture qui nous intéresse. En gros, on parle des autres épisodes pour relativiser. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi il y a, pour nous, deux types de questions. Il y a les questions entonnoires. Typiquement, comment faire décoller une fusée ? Si tu réponds 100% à la question, ça t'amène à une manière de voir le problème, tu calcules tout et tu testes. Pas de secret. Après tu peux être bloqué à un paquet d'étapes ou avoir des pièces d'une marque différente que la fusée de ton voisin. Mais t'as capté, l'entonnoir te mène droit vers la vérité sans possibilité de dévier. Si t'as pas pensé à la gravité et tous les problèmes d'astrophysique, elle décolle pas ta fusée. Schématiquement, il y a une manière d'atteindre la réponse, le bout de l'entonnoir. Ce qui nous intéresse dans ce type de questions, c'est que sortir du référentiel la rend absurde. Tu demandes, comment faire décoller une fusée ? Moi je réponds, yo tu mets des gros turbo-réacteurs et bim tintin ici la lune nous voilà. Voilà, je suis pas dans le référentiel réalité, je suis avec mes jolis dessins, ma réponse devient absurde. Tous ces présupposés arbitres pour arriver à l'affirmation, une question entonnoir n'est valable que dans son référentiel, si t'en sors, ça n'a plus de sens. Par contre, utilisées jusqu'au bout, dans le référentiel, elles te permettent d'atteindre l'exhaustivité disons. Pour l'exemple, la NASA a pensé à tout, et l'on réussit à mettre des trucs en orbite, en allant au bout de l'entonnoir. C'est scientifique en un mot. Nous ce qu'on utilise beaucoup plus c'est le deuxième type de questions. Donc à l'opposé, pas du tout scientifique. C'est les questions passoires. Contrairement à l'entonnoir, qui t'amène dans un sens, ou vers la vérité en supprimant tout l'improbable. La fusée décollera Paz avec trois ballons de boudruche attachés dessus Paz qui a un truc qui s'appelle la gravité. Donc la passoire elle au contraire, elle est pleine de trous. Typiquement, tu la regardes de manière 100% rationnelle. La question passoire c'est complètement n'importe quoi. En un sens tu peux jamais la contenir, mais en même temps et surtout elle fuit de partout. Vous voulez un exemple ? Go épisode 8, si tu regardes le premier résumé, tu peux trouver ça chouette. Si tu te renseignes ou que tu lis l'oeuvre tu te rends compte que c'est écrit comme une fiction. Mais qu'en même temps l'auteur affirme à chaque introduction qu'il a vécu tous les trucs tarés dont il parle. Je pourrais développer, mais on va y aller tranquille. Tout ce qui compte ici, c'est que si tu vois cette oeuvre avec l'entonnoir effectivement elle n'a aucun intérêt parce que c'est complètement surréaliste. Du coup schéma de pensée, c'est pas possible donc rien de bon à m'apporter. Avec la passoire, tu vois bien que ça fuit de partout, mais tu regardes quand même pour l'ovni spirituel que ça représente. Tu prends bien garde de pas être ébloui par les rayons lumineux qui passent par les trous. Mais tu prends ce que t'as à prendre. Je m'égare mais pas tant que ça parce que ce sera le sujet de l'épisode 6. Il y a deux tendances quand on découvre une nouvelle manière de penser soit tu tiras l'i soit tu la rejettes. Basique. Le problème étant, les thèmes qui nous intéressent ont tendance à partir dans les extrêmes alors que c'est justement l'équilibre entre y croire et être sceptique qui nous intéresse. Les hors-dramas vont se remplir petit à petit de divers points de vue. C'est des courants de pensée, qui ont parfois plusieurs millénaires, qui se suffisent à eux-mêmes comme vision du monde pour des millions de personnes. Les zooms disent donc, ce qui nous intéresse c'est pas de faire un listing puis tu choisis celui qui te plaît. Mais au contraire voir les liens, les différences en spectateur, et puis s'il y a des idées, des concepts qui te parlent de ouf bas c'est la fête. HH tag que les évidences. Sous-titrage ST' 501